Il y a toujours vanté chez les artistes une sorte d'idée d'euphorie, c'est-à-dire que créer c'est quelque chose qui vous rend heureux. Finalement quand vous regardez les œuvres, aujourd'hui, dans les périodes passées, même en reculant très 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 loin dans l'histoire de l'art jusqu'au paléolithique, c'est exactement l'inverse que disent les œuvres, en tout cas une immense majorité d'œuvres. L'art est très souvent triste et au contraire, bien des œuvres semblent plutôt exprimer des préoccupations que l'art ne semble pas pouvoir vraiment lever. Pourquoi ? Parce que les artistes vont aller répétant des thèmes qui ne sont pas forcément des thèmes joyeux. On se rend compte que quand on fouille par exemple dans les premières formes d'art les plus anciennes, qui sont situées entre moins de 150 000 ans, les premières sépultures connues, décorées, connues, donc les temps très anciens, et on peut dire l'Antiquité grecque par exemple, ou hélénistique, il n'y a pas d'image de la joie, ou en tout cas pas d'une façon attestée. Il y a une sorte de sévérité générale. Il faut s'interroger pourquoi y a-t-il cette sévérité générale ? Pourquoi est-ce que la joie finalement ne donne pas lieu à des représentations artistiques ? Alors bien sûr, on cherche s'il y a des explications théoriques qui sont données par les théoriciens, les premiers philosophes par exemple, qui s'intéressent à l'art, Platon, Aristote, et on constate que l'art est toujours quelque chose de très sérieux. Et au fond, il y aurait une raison, en tout cas originelle, c'est le fait que la création artistique telle que nous on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire une création libre, même de simple plaisir, de délassement, comme les peintres du dimanche, je le dis sans aucun mépris évidemment, ce type de création-là n'existe pas. Et l'art n'a jamais été conçu, on pourrait dire avant presque la période de la Renaissance en Europe, comme autre chose qu'une pratique religieuse ou liée à la religion. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas au sens propre des artistes comme on le dit aujourd'hui, ce sont des artisans qui produisent des objets rituels, que nous on appelle aujourd'hui des œuvres d'art. Dans la plupart des religions archaïques, pour autant qu'on les connaisse bien, on voit que la joie reste l'apanage des dieux. Même les héros sont toujours des héros souffrants, c'est-à-dire les héros, ces figures qui se situent très exactement entre le statut divin et le statut humain. Regardez par exemple Prométhée, il doit souffrir pour accomplir son destin. Regardez Hercule, Héraclès par exemple. Quand on interroge d'abord l'histoire de l'art, il y a peu d'études sur la joie dans l'art, c'est quelque chose de très curieux, et on constate qu'il y a cette donnée de sévérité. On a remarqué aussi, ça c'est pas moi qui le dis, mais des grands historiens de l'art l'ont dit, que dans beaucoup de civilisations, on représente les bouches sur les visages absolument fermées. Pourquoi ? Parce que l'air qui rentre apporterait les mauvais esprits. Et quand vous riez, évidemment, vous prenez une grande bouffée d'air. Si vous êtes en joie, vous êtes très heureux, vous prenez une grande bouffée d'air et vous risquez d'avaler des mauvais esprits. Est-ce que la joie est taboue ? Encore une fois, difficile à dire. Il est clair que dans la plupart des grands registres religieux, les grands textes religieux, la joie est très mal vue. C'est clair qu'on a, si on prend tout le répertoire judéo-chrétien, chrétien islamique également, il y a l'idée de la présence sur terre comme une souffrance. Il faut accomplir une sorte de parcours de souffrance pour comprendre ce qu'est la destinée. La joie, longtemps, n'est jamais, on pourrait dire, j'ai employé un terme peut-être un peu compliqué, mais jamais autonome. C'est-à-dire vécue pour elle-même comme un simple moment. Finalement, vous êtes bien, vous l'exprimez, vous le vivez et vous cessez de perturber cet état de bien-être avec évidemment des considérations sur l'autre monde, ce que vous devez aux divins ou aux esprits. Incontestablement, on peut considérer qu'avant le XVIIIe siècle, quand il y a de la joie, du rire, c'est toujours caustique. C'est au fond de la moquerie. Il faut quand même attendre un certain temps avant qu'on arrive à rire d'une manière ouverte en revendiquant d'être bien et de ne rien devoir à personne parce qu'on est bien. Le XVIIIe siècle révolutionne vraiment le rapport des personnes à la joie et ça se voit dans l'art. L'art résonne d'une sorte de, on pourrait dire, de légèreté. Ça commence par cette légèreté qu'on trouve chez Watteau. Par exemple, vous voyez qu'on trouve chez Boucher, ces artistes-là, qui n'hésitent pas à représenter des scènes en les humanisant, qui jusqu'à présent étaient des scènes du répertoire mythologique, c'est-à-dire des scènes d'amour, des scènes lèses, des scènes légères où on badine, etc. On commence vraiment à considérer que le bon temps de la vie, c'est peut-être la vie à proprement parler, alors que le temps de la contrainte, c'est peut-être le moment pendant lequel, hélas, on perd sa vie, d'une certaine façon. Ce qu'a cherché Alexia Favre en faisant cette biennale, c'est pas être audacieuse, c'est juste à pointer quelque chose, la joie, qui à la fois est un désir fort, nous la désirons fort, mais en plus reste de plus en plus, en tout cas dans cette période, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, une tension vers quelque chose qu'on n'atteint pas. Et c'est très visible dans cette exposition. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire, mon Dieu, mais où est la joie dans cette exposition ? Je vois surtout des oeuvres plutôt tristes, préoccupées, les gens paraissent soucieux, ou les artistes ne paraissent pas en état de connexion parfaite avec ce dont ils parlent, parce qu'au fond, c'est ça la joie. C'est tout d'un coup, c'est être tellement en connexion avec le monde qu'il n'y a plus d'épaisseur entre le monde et nous. Nous sommes le monde, le monde et nous-mêmes. Alors je pense que si ce thème n'est pas audacieux, il est intéressant parce qu'il permet de réfléchir d'abord à ce qui fait la joie aujourd'hui, où on la trouve et à comment on la représente.